– Stéphane Edouard, je ne sais pas si vous vous intéressez à la politique, Marine Le Pen peut-elle surfer sur la vague populiste ? – Oui, alors en ce moment, on ne peut que s'y intéresser, puisque c'est un petit peu le point de fuite de toutes les analyses sociologiques, c'est un arrière-plan conditionnel. Il y a un certain nombre de faits porteurs d'avenir en Europe en ce moment, qui pourraient donner l'impression au rassemblement national que le ciel s'éclaircit. En réalité, je suis assez dubitatif, pour la simple et bonne raison que cette analyse me semble biaisée. En réalité, les votes nationaux ont des origines tout à fait différentes en Europe. C'est-à-dire que l'Europe est confrontée aux mêmes enjeux. Les 28 pays européens, selon moi, on a les mêmes enjeux. C'est la transition énergétique, la modification démographique et la subordination à l'UE. Pour moi, c'est les trois grands enjeux qui surdéterminent tous les autres. Mais la hiérarchisation de ces enjeux est vécue très, très différemment. J'ai la chance d'habiter entre la France et l'Italie, et je viens avec ce que les impôts m'ont laissé de m'acheter un cabanon en Espagne. Je n'ai pas dit un château, j'ai dit un petit cabanon de rien du tout. C'est ce qui est plus chic. Donc, je parcours régulièrement ces trois pays-là. Et je remarque qu'en réalité, dans des enjeux communs, finalement, chacun voit un peu midi à sa porte. Les Espagnols, ils sont obsédés par quoi ? Les Espagnols, ils sont obsédés par une chose, c'est le traumatisme des banques en 2008. Les Français sont obsédés par l'absence de croissance. Chaque mois, chaque deux mois, chaque trimestre, la prévision, la croissance qui ne revient pas. En France, il n'y a rien qui croit, il n'y a que l'abstention, comme disait l'autre. Les Italiens, c'est la fracture nord-sud et la ghettoïsation de leur périurbain. Les Allemands, c'est la réorientation de l'aide extérieure qui provient de leur excédent commercial. Donc, et je m'arrête là parce qu'on pourrait en faire 28 comme ça. En réalité, le biais qui va servir de support à ma réponse, c'est que le même vote, ou en tout cas le vote pour le parti dit ou qualifié à tort ou à raison d'extrême droite ou extrêmement conservateur ou de droite radicale, etc., en réalité, ne me semble pas être le marqueur d'une solidarité continentale ni d'une espèce de connivence politique pan-européenne où tout à coup, tout le monde aurait synchronisé ses horloges et les étoiles seraient alignées. Pour moi, c'est simplement que quand l'économie se contracte, quand le climat se contracte, quand la finance se contracte, quand tout se contracte, eh bien, on veut un capitaine à bord. On est prêt à sacrifier une partie de sa liberté individuelle, c'est-à-dire de la démocratie, pour un pouvoir un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus hiérarchique. De la même façon qu'une révolution, c'est toujours un changement de bourgeoisie, une laïcisation à excès, à la fin, va appeler à une certaine forme d'appel à la manivelle, à une forme de hiérarchie, à une forme de transcendance, à une forme d'ordre et d'autorité. Et le parti, traditionnellement, à tort ou à raison, attaché au symbole de l'autorité, va être généralement celui qui est le plus à droite sur l'échiquier politique. Donc, je ne vois, pour résumer en une phrase, je ne vois guère de points communs entre le vote à droite de l'Italie, que je connais bien pour y habiter, celui des Suédois, celui des Autrichiens et les autres. – Vous n'êtes pas le seul à le dire, Patrick. – Ah ben mince, je pensais qu'elle était de moi, celle-ci. – Les observateurs disent qu'il n'y a pas d'homogénéité entre ces pays-là, et surtout pas d'international nationaliste, précisément. – Oui, il y avait un scale, je crois que c'est les Inconnus, où c'était Manu, tu descends, et tu sais pourquoi faire. En fait, ces élections, c'est un peu ça, c'est pourquoi faire. Ok, il va y avoir une vague, mais pourquoi faire ? Et il y a cinq ans, le Front National était le premier parti aux élections européennes. On pourrait avoir un bilan aujourd'hui de leur groupe européen, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est leur avenir. Moi, c'est ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, on a l'Italie et la Hongrie qui sont plutôt en avant, qui sont à la tête de leur gouvernement. La France, pendant cinq ans, elle a été au Parlement européen. C'est une machine extraordinaire, le Parlement européen. Je pense que Martial connaît ça. – J'ai fait beaucoup d'enquêtes là-bas. – Il y a des moyens énormes, d'argent, de moyens techniques, etc. Et on peut faire plein de choses. Si le Front National, aujourd'hui, décidait que cette élection, c'était la possibilité de former ses cadres, c'est-à-dire d'amener que des jeunes sur une liste, et de les former pendant cinq ans. Il y a un avantage, quand on est député européen, c'est qu'on ne peut pas faire trop de conneries, vu qu'on a peu de pouvoir. Par contre, on peut énormément observer. Observer la machine, comment elle fonctionne. Maintenant, au Front, et même en France, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là-bas ? C'est qu'on place les copains, on place les gens qui n'ont pas été élus ailleurs. Et puis, en règle générale, il n'y a jamais de bilan du travail qui a été fait par ces gens-là. Je ne parle pas que pour le Front National, tout le monde est un peu à la même enseigne. Moi, je terminerai par les Bavarois en Europe. À Bruxelles, ils ont acheté un château juste à côté. À côté du conseil à Bruxelles, ils ont acheté un château. Ils ont plus de 50 personnes qui travaillent pour la Bavière. L'Île-de-France, ils ont cinq personnes, et je crois qu'il y en a deux qui sont des stagiaires. Ils ont deux bureaux. Ça vous montre comment le problème, c'est... OK, il y aura une vague, mais pourquoi faire ? – Bien sûr qu'on peut critiquer une Marine Le Pen démonétisée, dévalorisée, perdue pour la cause après le débat, etc. Ils sont à nouveau à 21%. C'est la concurrente d'Emmanuel Macron. C'est ça la question que je vous pose, finalement. – Il y a aussi des bons députés européens du Front National. – Bien sûr, Mélenchon se retrouve dans les choux. – Que ce soit Nicolas Bay qu'on a reçu, Louis Ongolnich qu'on a reçu, – Qui font du très bon travail. – Honnêtement, ils sont de qualité, quoi. Ce ne sont pas des... – Non, non, je ne dis pas qu'ils ont de mauvais côté. – Et puis quelle autre opposition se reste, pour le coup ? Mélenchon se retrouve dans les choux, et plus que dans les choux. – Et alors, c'est Cohn-Bendit qui est sur la liste En Marche. – Je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que la vague, elle va avoir lieu. Et il va falloir que cette vague, elle se transforme par quelque chose, parce que les gens, autrement, ils iront ailleurs. – Oui, c'est déjà fait, on vous a déjà dit ça. – C'est-à-dire que la vague, c'est bien gentil, on proteste, mais s'il n'y a pas un projet derrière, si demain, le Front National n'est pas capable d'aller voir Orban, d'aller voir les Italiens, etc., en disant, maintenant, on se met ensemble, on essaye de faire quelque chose. Est-ce que Orban va accepter d'être dans le même groupe que Marine Le Pen, après les élections ? Est-ce que c'est en train de se négocier ? Tout ça, on n'en sait strictement rien. Je veux dire, moi, si le Front est capable, le Rassemblement National est capable de faire ça, tant mieux. – Marine Le Pen n'est pas candidate, elle ne sera pas dans le groupe avec Orban, ça ne te posera pas. – Mais toutes ces questions-là, moi, j'aimerais bien que les gens du Rassemblement National y travaillent. – Il faut déjà arriver jusque-là. Alors Philippe, petite trésorerie, gros sondage, le Front National est dans le tunnel du fisc, dans le tunnel de la justice, dans le tunnel du choix de la tête de liste aussi, qui n'est toujours pas trouvé. On nous parle d'Hervé Juvin, pas très glamour, qu'en pense le coach en séduction ? – Je ne sais pas s'il y a un coach en séduction parmi nous, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Je ne vois pas que je dénonce. – Hervé Juvin travaille dans la revue Éléments, c'est un très bon choix. – L'émission sur TV Liberté s'appelle Juvin en liberté, j'adore, mais Juvin c'est remarquable. – Mais pour l'électeur lambda, il n'est pas très charismatique. – Pour l'électeur lambda, ça évite à Marine Le Pen de choisir entre B et Aliot, là je suis d'accord. – On ne peut pas dire à la fois qu'on choisit l'intelligence, qu'on ne choisit pas l'intelligence. – Ah d'accord ! – Juvin c'est l'intelligence. – Je crois que la tête de liste du Rassemblement National ne va pas se décider sur le plateau. Il me semble que c'est eux qui vont décider, ce n'est pas ici. Il faut quand même voir une chose, effectivement les problèmes, comme vous le disiez très justement, d'un pays à l'autre sont complètement différents. Les problèmes des Allemands, des Italiens, des Espagnols et autres. D'ailleurs en Espagne, il n'y a quasiment pas de parti populiste. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il y a quand même un avantage à ces succès grandissants dans tous les pays d'Europe d'une vague populiste, peu ou prou selon nos points de vue proches du Rassemblement National maintenant, c'est la crédibilité. Parce qu'il y a quand même une chose qui a toujours arrêté l'électeur à un moment donné, c'est la crédibilité des dirigeants du Front National anciennement et du Rassemblement National maintenant. C'est de savoir s'ils étaient capables. On en a beaucoup parlé avec le débat raté de Marine Le Pen. C'était sa crédibilité, ce n'est pas ses idées qui ont été mises en cause. Donc pour l'électeur, le fait que dans tous les pays, il y a une vague, on se dit tiens, ils arrivent au pouvoir. Parce que dans une coalition en Autriche, ils sont au pouvoir. Dans une coalition en Italie, ils sont au pouvoir. En Suède, ce n'est pas encore fait. C'est-à-dire qu'ils seront peut-être dans une coalition, on ne sait pas encore, ce n'est pas arrêté les Jeux. Donc on peut se dire aujourd'hui, en France, si finalement les autres pensent que des gens qui défendent ces idées-là peuvent gouverner et obtenir des résultats, ça peut à ce niveau-là avoir un effet important. Surtout qu'en France, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, il y a une baisse de popularité terrible du pouvoir. Bon, ça, c'est peut-être un peu logique pour tous les gens qui sont au pouvoir. Mais en face, il n'y a plus rien. Il reste une tête de liste, il en reste deux, Mélenchon et Marine Le Pen. Mélenchon, visiblement, est en roue libre parce que ça ne fonctionne pas, ce qu'il fait. Marine Le Pen a tous les ennuis de la terre, financiers et autres. Elle n'a même pas de tête de liste pour sa liste, effectivement. Mais tout le monde ne connaît qu'elle, à part ça. Qui connaît Laurent Wauquiez ? Les lecteurs, je parle des lecteurs. Ici, on connaît, mais les lecteurs de base, ils ne connaissent pas. Et le jour où il va devoir voter, s'il se déplace pour voter, parce que ça, c'est le grand problème des européennes aussi, faut-il encore aller se déplacer ? Mais s'il se déplace, le grand problème peut-être du Rassemblement national, s'il en a un, ce n'est pas les ennuis financiers, c'est que Marine Le Pen n'ait pas de tête de liste et qu'ils n'ont pas de tête de liste connue. Maintenant, on va voir. – Les ennuis financiers peuvent quand même poser un énorme problème. – Est-ce que vous permettez juste… – Oui, les ennuis financiers, tout le monde a des problèmes. – Si les deux millions ne sont pas rendus, là… – Le même, c'est qu'il y a maintenant, sur l'échec et à droite, des personnalités qui sont connues aussi. Je veux dire, il ne faut pas sous-estimer Nicolas Dupont-Aignan parce que c'est son moment, c'est son moment, et que s'il trouve une Nadine Morano, une Janette Bougrab, etc., pour faire un duo à l'Europe, ça voudra dire quelque chose. Et il s'est quand même adressé aux électeurs, les Républicains, il est compatible. Il s'est adressé aux électeurs du Front national, il est compatible par son acte, courageux ou pas, mais… – Courageux, incontestablement, c'est le seul qui avait franchi le point. – Et puis il y a, et même si ce ne sont pas dans les scores des sondages, il ne faut pas oublier François Asselineau, parce qu'Asselineau, comme d'ailleurs Florent Philippot, mais peut-être plus Asselineau, parce qu'il a un message qui est clair. Je ne dis pas qu'il faut l'apprécier ou pas, encore que je trouve que l'homme est intelligent et intéressant, on l'a reçu, on le recevra encore, mais voilà, je veux dire, il y a des gens qui ont des messages. – Je sais beaucoup, en parlant de Nicolas Dupont-Aignan, qui est fort sympathique et qui a quand même fait 4,5% aux élections présidentielles, mais de le comparer maintenant avec Asselineau, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. – Mais non, mais je trouve que les démarches sont à la fois, Dupont-Aignan, c'est un homme qui est connu… – Mais Asselineau, il ne veut s'allier avec personne, alors qu'est-ce que… – Mais il a un message clair. – Il porte un message clair, qui est celui du Frexit, ça vaut ce que ça vaut, mais le message est clair. – Oui, mais tout le monde ne veut du Frexit, tout le monde a la trouille du Frexit, ça a été le grand plantage du Front National, puisqu'il s'appelait Front National à l'époque, à la présidentielle, c'est qu'à 15 jours de l'élection, ils ont complètement viré à 180 degrés pour dire que non, on a arrêté, on ne sortait plus de l'Europe. – Je ne choisis pas les personnes, je ne choisis pas, je ne dis pas ce qui est bien ou pas bien. – Les personnes de sortir de l'Europe sont arrêtées, il n'y a que Asselineau, il représente moins d'un pourcent. – Philippe, vous me dites, il y a des personnes qui ne sont pas connues, je vous réponds, que ce sont des gens qui sont connus, qui sont porteurs d'un discours et aujourd'hui d'un projet dont les Français ont entendu parler. Point final, je ne sais pas que le projet est bien. – Personne ne connaît Asselineau, il ne faut pas exagérer. – En tout cas, on sait qu'il veut sortir de l'Europe, et que c'est le seul d'ailleurs avec Philippe. – Mais tout le monde veut bien qu'il sorte de l'Europe au monde de France, ça c'est pas le problème. – C'est quoi Nicolas, Pierre, à côté de moi ? – Oui, on parlait des problèmes du Front National, oui, on peut les taxer d'une certaine légèreté, c'est un fait, mais ce sont des problèmes qui sont d'ordre conjoncturel et non pas structurel. Et quand on parle de légèreté financière, quand on voit ce qui a pu se passer chez les Républicains du temps de Sarkozy avec Fillon, il n'y a pas de problème vraiment structurel au front, c'est vrai qu'ils ont leurs soucis, mais pareil, quand on les compare… – Enfin là, ils risquent l'asphyxie financière quand même, si le jugement ne leur rend pas les 2 millions, ils ne peuvent pas faire sortir les affiches ? – Ils négocieront, quand on a des dettes, on les négocieront. – J'ai connu le Front National, vous n'avez pas un flèche, ça marchait, ils feront comme tout le monde, ils se serront la ceinture. – Moi je crois qu'ils sont au bord du dépôt de bilan, je le pense. – Eh bien, ils feront autre chose. – Oui, ils éleveront des chats. – Mais non, ils redémarront sur autre chose, c'est comme ça, et je ne pense pas… – Je présume qu'ils ont déjà prévu un plan B, il ne faut pas exagérer. – Je ne pense pas qu'il faille… – Enfin, du moins, il faut espérer pour eux. – Je ne pense pas qu'il faille s'obnubiler sur la crédibilité de tel ou tel personnage. Si des Français votent pour Marine Le Pen ou pour Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas parce qu'ils sont crédibles, c'est parce qu'ils correspondent à une émotion et à une vision des choses. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parle du populisme, vous le situez tous à droite. On parlait du populisme en Espagne, il y en a un, c'est Podemos, le populisme de gauche qui existe, c'est Syriza en Grèce et qui couvère avec des souverainistes plutôt à droite. – Le mouvement 5 étoiles, on le dit. – Le principe même du populisme, c'est qu'il n'est ni une gauche ni une droite. C'est ce qu'on fait de Mont-Italie, il y a Matteo Salvini, mais il y a aussi Beppe Grillo du mouvement 5 étoiles. – Le principe du populisme, c'est qu'il répond aux problématiques du peuple. – Oui, donc classer le populisme à droite ou à gauche, c'est assez, c'est assez, comment dire ? – Oui, la démarche est un peu incertaine. Ce d'autant plus que, effectivement, qu'est-ce qui fait, malgré toutes les spécificités européennes, et le vote populisme peut s'expliquer par diverses raisons d'ordre national, mais il y a un phénomène qui concerne tout le monde, c'est la nouvelle vague migratoire qui, depuis quelques années, il y a les pays qui sont touchés de plein fouet, comme l'Italie, comme l'Espagne ou la Hongrie, et même ceux qui n'en ont pas encore, mais c'est l'idée qui s'en fond, qui développe la même peur, la même appréhension. Et l'immigration est un souci d'intéressant, c'est qu'elle touche en même temps les gens de droite et de gauche. Les gens de droite vont avoir peur pour leur identité culturelle, religieuse, ethnique, éventuellement. Et les gens de gauche, ça va être, effectivement, ce qu'on voit ce qui se passe en Allemagne, c'est qu'ils vont avoir peur que l'immigration pèse à la baisse sur le salaire. Mais ces deux peurs, effectivement, sont parfaitement conjointes. Et ça se voit chez les Mélenchons, chez la France insoumise, où là, ils ont vraiment un problème d'ordre structurel, c'est qu'il y a une frange de la France insoumise qui est quasiment sur la ligne, on peut voir chez des Linkeux en Allemagne, où l'aile gauche des Linkeux est de plus en plus inquiète des problèmes migratoires. Et il commence à se développer un discours populiste de gauche. Et je sais que c'est la grande fracture qu'il y a en ce moment à la France insoumise, d'un côté, au bono, Gérard Miller, et de l'autre, ce jeune garçon qu'on voit souvent, qu'il y a un jeune député, qui, lui, vient du Nord, et pour lui, les questions identitaires, il a bouillé de gauche, ça compte aussi, parce que c'est un ch'ti. Ce n'est pas Gérard Miller. Donc là, effectivement, les problèmes du front sont, enfin, du rassemblement, comme il faut dire maintenant, oui, ils ont des problèmes comme ils ont toujours eu. Moi, ça fait 30 ans que je les connais, ils ont toujours eu des problèmes. Ce n'est pas la première scission qu'il y a eu, il y a quelques années, il y a qu'on a connu ça. Il y a rien de plus. Et je pense, effectivement, que ce n'est pas forcément Marine Le Pen qui va fédérer tout ça, ou la tête de liste, mais en tout cas, il y a une poussée européenne après la façon dont ça va s'en reculer pour les états politiques, on verra. Mais ce n'est pas... – Justement, c'est le problème, c'est le après. Là où je suis d'accord, c'est que je pense que la sortie de l'Europe, maintenant, est finie. Enfin, je veux dire, on a vu l'exemple italien, on a vu l'exemple hongrois, on peut rester en Europe et vulgairement leur dire merde. C'est ce qu'a fait – Mais globalement, tout le monde est européen comme tout le monde est républicain aujourd'hui, même les royalistes. – Bien sûr, on peut dire, de toute façon, il n'y a pas une armée du jour au lendemain, il n'y a pas une armée européenne qui va venir vous envahir parce que vous n'êtes pas d'accord avec le système européen. Et ça, Orban l'a très bien compris et les Italiens sont en train de le comprendre. – Ils font exactement ce que... – Général de Gaulle, c'est la politique de la chaisille. – Et le Rassemblement National est peut-être en train de le comprendre et je le fais. – Et même le FPO en Autriche, qui est au pouvoir, il faut quand même le rappeler, lui est pro-européen, il ne veut absolument pas sortir de l'Europe. Plus personne ne veut sortir de l'Europe à part l'ami de Martial, comment il s'appelle ? Asselineau. – C'est mon ami, c'est pas mon ami. Moi, je respecte tout le temps beaucoup de monde. – Ah mais on peut le respecter, mais enfin, il faut admettre que... – Moi, j'aime sa Constance. Voilà, j'aime sa Constance chez Asselineau. – Ah ça, il est Constance. – Et alors ? Et alors, il a un projet, il est Constant avec. – Arlette Laguillet aussi, il est Constante. – Je ne vais pas vendre du Asselineau, mais je trouve que voilà. Mais Arlette Laguillet, elle est Constante. Eh bien, écoutez, c'est assez respectable d'être Constant dans ses idées. – Elle n'a pas appelé à voter Chirac le 21 juillet. – Eh bien, je trouve que c'est assez Constant dans ses idées. C'est pour ça qu'elle est remarquable. J'aurais pu me marier avec Arlette. – Jean-Anne Finneau a toujours été Constant également. – Eh bien oui, c'est pour ça. Eh bien voilà, c'est ça le critère que j'évoquais. C'est pas de soutenir le projet, je ne soutiens aucun projet. – De la pensée qui pourrait être considérée comme winner à l'avenir, ça me semble un peu… Mais bon, tout est possible. – Stéphane, vous voulez dire un mot ? – Même deux, si vous m'y autorisez. – Allez, deux. – C'est risqué parce qu'il parle beaucoup. – En fait, l'ambassadeur absent, vous savez, cette ombre de l'aigle qui plane au-dessus de vous et que vous sentez qui brille par son absence, c'est Philippot justement. C'est-à-dire que le meilleur ambassadeur du Front National depuis des années et la raison pour laquelle il trustait tous les passages médias, c'est qu'il a une dialectique, une rhétorique bien meilleure que Marine Le Pen à l'oral. Il a mouché en concurrence directe Macron. À un moment, pour comparer une performance rhétorique, il faut comparer au même adversaire. Philippot, Macron, même si vous avez une dent contre lui, c'était au mieux à égalité et selon moi, il l'a emporté. Bon, Macron, Le Pen, c'est pas la peine d'en parler, on sait ce qui s'est passé. Donc, le problème du Front National, c'est qu'il a formé et il a coaché médiatiquement un Philippot qui est devenu très bon dans cet exercice, qui a trusté les médias, notamment le matin, il y a eu un chiffre que j'avais entendu dans une émission concurrente à la radio, enfin, qui ne peut pas être concurrente puisqu'elle est à la radio. Il avait trusté, je crois, sur les mois précédents de la présidentielle, quelque chose comme 42%, je crois, des interviews politiques toutes catégories confondues et le meilleur... On a dit qu'il s'y précipitait toujours aussi. En tout cas, il était invité. C'est une qualité. Il était invité. Il était invité, il délivrait la performance qu'on attendait de lui. Vous savez que les médias, c'est un univers où on doit délivrer une performance. Il le faisait et le problème, c'est que deux mois avant ou après, l'échéance fatidique, il sort du navire et qu'aujourd'hui, double problème pour lui, un, son CV est marqué de l'étiquette a été dégagé. Quoi qu'il en dise, tout le monde sait qu'il n'était plus en odeur de sainteté. Deuxième problème, c'est que comme on dit en latin, tardé vientibus ossard. Ceux qui arrivent en dernier, ils mangent les eaux et le Frexit s'est pris par votre grand ami Asselineau. C'est-à-dire que... C'est l'ami de Martial. Oui, enfin, c'est l'ami de Martial. Même le mien parce que j'ai collaboré avec lui dans quelques temps. Mais voilà, aux retardataires restent les eaux. C'est-à-dire que se ranger aujourd'hui sur une ligne Frexit pur, c'est avoir 10 ans de retard sur quelqu'un qui a fait 0,9. Donc, double erreur pour Philippot. Une de sa faute, une pas de sa faute. Et surtout, quand on porte au nu, quand on coache médiatiquement et quand on choisit un ambassadeur et qu'on le débarque, c'est normal que pendant quelques années, on se retrouve sans tête de proue, sans faire de lance. C'est d'autant plus que le problème qu'a eu le Rassemblement national, c'est d'un côté, Marine Le Pen perd son flotteur gauche avec Florian Philippot, mais aussi son flotteur droit avec Marion Maréchal. Oui, tout à fait. Oui, oui. Vous voyez dans quoi les derniers sondages ? Voilà, c'est vrai, mais... Mais je pense que les électeurs ne s'arrêtent pas. On a un peu sur le cas. Voilà, c'est ça, les électeurs sont foutus finalement. Les questions de cuisine politique interne ou de crédibilité politique de tel ou tel, ce n'est pas ce qui motive l'électorat. Et puis tout le monde se croit indispensable et au final, non. Alors, on termine ce premier débat avec les dessins d'Ignace. Le Rassemblement national salue les Italiens partisans de Salvini. Pour autant, recommande Marine Le Pen, pas de salut, Romain. Oh là là ! Même en Suède, l'européisme fond, nous dit ce petit bonhomme de neige, comme neige au soleil. Ça va. Et Marine Le Pen ne sera pas tête de liste européenne. On voit qu'elle a d'ailleurs morflé la pauvre avec un gros vando sur la tête. Je ne me suis pas encore remise de la présidentielle. On se retrouve. On enchaîne maintenant sur une rubrique qui va parler de votre jeunesse, Stéphane Édouard. Que faisiez-vous à 20 ans ? Sous-titrage ST' 501 1 2 2 3 3 2